... Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage sympathique, Léon le photon. Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous faire du « il vécure heureux et eure beaucoup d'enfants », non, on est plutôt sur de la tragédie grecque, il y aura des larmes, de l'action et même de l'amour. Léon est un photon, c'est-à-dire une particule de lumière. Sa spécialité, c'est de m'aider à transformer les matériaux que je prépare. Il a une passion dans la vie, c'est de créer des nouveaux liens entre les molécules. Ouais, Léon est romantique. Alors, au labo, je prends un laser et je donne à Léon une énorme énergie. Quand il est prêt, il part en mission à l'intérieur du matériau que moi j'ai préparé. Pour vous et moi, ce matériau, il est lisse et banal, mais pour notre photon qui sort du laser, c'est une jungle. Cette jungle, elle est composée de molécules qui forment de grands réseaux entremêlés. Et le job de Léon là-dedans, ça va être de donner de l'énergie à ces molécules pour les pousser à entrer en contact. Et là, grâce à Léon, les molécules, elles font connaissance, se lient et ne veulent plus se quitter. Pour toutes ces molécules qui forment des liaisons, Léon les utilise et prépare de petites cordes avec. Pour bien comprendre à quoi elles servent ces cordes, il faut que je vous dise un truc. Léon est amoureux. Ouais, il est amoureux de Manon, le photon. Bon, c'est très mignon, mais il y a un problème. Voyez-vous, Léon se trouve tout en haut, sur son balcon, alors que Manon est en bas, hors de portée. Les amoureux sont séparés, c'est un peu Roméo et Juliette à l'envers, quoi. Je vous avais dit qu'il y avait du drame. Alors, moi, mon but dans la vie, c'est d'utiliser les cordes préparées par Léon pour leur construire une tyrolienne et permettre ainsi à notre photon de descendre, rejoindre, s'adulciner. Bon, ça va être une tyrolienne un petit peu spéciale, qui s'appelle un isolateur optique. Ouais, le nom n'est pas vendeur, on travaille là-dessus aussi, il n'y a pas de souci. Comme toutes les tyroliennes, elle est à sens unique. Les photons peuvent la descendre, mais ils ne peuvent pas remonter dans l'autre sens. Donc, si je résume, l'isolateur optique, c'est un composé fabriqué à partir du matériau des petites cordes préparées par Léon, dans lequel on a un flux de photons qui peuvent passer dans un sens, mais pas dans l'autre, exprès. Alors oui, l'isolateur optique, il existe déjà, sauf que pour le moment, il est trop compliqué à fabriquer et trop encombrant. Et nous, avec la méthode que je viens de vous expliquer, on résout ces problèmes. La question, c'est à quoi ça sert ? L'isolateur optique, on va pouvoir l'utiliser, il va être embarqué dans des composés qui vont permettre de mesurer la vitesse des avions, de scanner les forêts tropicales à la recherche de civilisations disparues et qui pourront même, un jour, guider les voitures autonomes. De rien. Bon, allez, pour finir, des petites nouvelles de Léon et Manon. Ils se sont retrouvés, ils sont très heureux et ils continuent de m'aider à préparer des cordes pour fabriquer des isolateurs optiques. Alors vous, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, ou quand dans quelques années, votre voiture conduira toute seule, vous pourrez avoir une pensée pour eux et pour ma tasse surtout. Applaudissements 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 Applaudissements